Bonjour, je fais cette vidéo pour retracer la difficulté humaine à prendre conscience de l'impact de ce qui se passe en soi. Et c'est bien en ce moment parce qu'on évite les tracasseries. On a une occasion en or pour ne pas se faire trop de tracasseries. On est confinés. Quand on ne fait rien, on ne crée pas de problème. Apparemment, c'est ce qu'il y a à comprendre. Parce que nous faisons tellement plein de choses. Tu peux regarder comment le monde a tourné jusqu'à maintenant. C'est beaucoup de choses qu'on a fait. On a détruit la planète, on a voulu avoir du grand plaisir. Et on a fait en sorte que tous ces plaisirs nous soient accordés. Nous avons fait une société qui ressemble à ça. Et jusqu'au bout d'un moment où personne ne se pose des questions, puisque sur la nature de cette vie, sans se rendre compte qu'on est en train de détruire notre propre environnement. Et pour réaliser ça, il faut vraiment avoir une prise de conscience terrible. Parce que nos esprits sont ankylosés dans une espèce d'habitude qui se répète. Et dans cette habitude qui se répète, on trouve du confort, on trouve du soulagement. Parce que quand on est dans cette mouvance-là, on n'est plus dans la tracasserie. tous les tracass sont oubliés quelque part. Donc la morosité, tout ça, on cherche à s'en défaire. Et on cherche un peu de gaieté. On est tellement occupés à faire ça que nous ne savons pas regarder la vie. la vie telle qu'elle est là. Nous sommes en train de chercher quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe pas. Ça existe seulement quand toi, tu fabriques dans ta tête ce désir de ce que tu aimerais avoir. Et ça existe seulement depuis que toute l'expérience que tu as eue t'a montré que tu as besoin de devenir comme cette société dans laquelle tu es. Et tout le monde, de manière, dans une volonté collective, on pousse les uns les autres comme un troupeau de moutons. On se garde les uns les autres près les uns les autres pour faire en sorte que ce genre de mode de vie puisse continuer. Donc on éduque nos enfants. De génération en génération, se passent les mêmes figures des modes de vie qui se perpétuent comme ça. Les mêmes schémas pensés qui sont répétés, qui ne cessent de se répéter tout le temps. tout le temps. Et en fait, l'esprit est justement occupé avec tous ces amusements, en fait. Ces distractions, quoi. On est distrait. On est distrait par ce que nous voulons. Et ça nous empêche de voir ce qu'il y a. Et aujourd'hui, voilà, on est dans la situation où il y a peut-être une autre façon de voir la vie. Il y a une espèce de vague d'éveil de gens qui parlent, de gens qui comprennent que la vie qu'on nous a, qu'on s'est promis à soi-même, qu'on nous a promis aussi, n'est pas celle qui va nous aider. Et, tu vois, la pensée que tu as dans ta tête, elle est justement l'essence de ce mouvement dans la société. Tout ce qu'on a acquis, nous les êtres humains, bien que ça vienne de quelqu'un, mais, quand quelqu'un te l'a dit, ben, cette chose qui est dite s'installe en toi. Et donc, cette chose en toi qui sont tes pensées, et ben, tu te prends pour ces choses-là. Et tu agis comme si c'était toi qui avais fait ça. Mais en fait, tu agis selon ce que les informations ont été données, selon des informations. Nous sommes un paquet d'informations, et nous réagissons à toutes ces informations. Et nous ne savons pas réagir autrement. Parce que ces informations, ça représente le passé. Nous avons le passé en nous, que nous véhiculons à travers notre corps. Toutes ces informations-là sont les informations qui nous viennent du passé. Nos grands-parents, nos maisons légués, l'ADN, tout ça, c'est la continuation de la race humaine. Et nous sommes ce paquet d'informations qui vient du passé. Et avec toutes les expériences du passé, et ben, on répète aujourd'hui, dans le présent, tout ce qui a été fait, qui nous semble être bon pour nous. Mais cette répétition-là n'est plus d'actualité. Parce que c'est ce que nous avons fait toujours, depuis toujours, on a fait ça. On a répété comment les choses devraient exister. On a cherché la vie, l'idéal, à travers toutes ces informations-là. On a fabriqué l'idéal, et on a poursuivi. Et on en est arrivé juste là où on en est maintenant. Avec une société, un bout de souffle, où tout ce qui a été fait n'a plus de sens. Puisqu'il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de neuf. Tout est à partir de vieux schémas de pensée. Et nous nous sommes emprisonnés avec toute une connaissance qui n'a pas d'issue. Cette connaissance, c'est du passé. Mais est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir la vie ? Avec les pensées qu'on a, on restitue le passé. Mais pour ne pas restituer le passé. Donc la pensée, elle doit être laissée de côté. Peut-être qu'au-delà de tout ce fonctionnement normal, il y a quelque chose qui nous échappe en fait. Et c'est là où je voulais en venir avec vous sur cette vidéo. Qu'est-ce qui nous échappe au-delà de la pensée ? Au-delà de tout ce qu'on connaît ? Au-delà de tout ce qu'on répète ? Et au-delà de nos peurs d'avoir des a priori sur l'inconnu ? Au-delà de toutes ces peurs ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a encore des pensées ? Est-ce qu'il y a... Parce que l'énergie, elle est... La pensée, elle est une énergie. Une énergie qui nous fait avancer aussi, en faisant... En créant des choses, à travers nos désirs, nos envies. C'est une énergie. C'est une énergie. Mais... Cette énergie, elle est... Elle n'a pas beaucoup de vibrations en fait. Parce que c'est de l'information qui se répète. Mais il y a une énergie pure qui est au-delà de la pensée. Au-delà de tout ce que tu peux concevoir. Et c'est ça qui t'échappe. Donc il faut que tu regardes combien ce que tu es, là, en ce moment, n'est qu'un paquet de mémoires qui se répètent. Et voir ça, ça m'allait être une première chose. Parce que de voir ces choses qui sont inventées par nos propres promesses à soi-même. On se promet des choses. Ces choses qu'on se promet, ce sont nos pensées qui ont donné la perception de ce qu'on voulait. dire, on veut quelque chose qui nous donne du réconfort, plus d'argent, plus de notoriété, plus d'amitié, plus de temps avec celui qui me donne des faveurs. Donc on est dépendant, dépendant d'une certaine énergie que l'on prend pour nous être agréable. Mais il y a une énergie qui est pure. Et cette énergie, elle est libre. Elle est libre de tout ce que tu peux percevoir, de tout ce que tu peux concevoir, je veux dire. Elle est libre parce qu'elle n'a pas la limite du temps dedans. Elle est libre de ce que le passé a été. Et de tout ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on a compris du passé pour l'emmener dans le futur. Elle est libre de tout ça. Et pour faire cette activité, justement pour ramener le passé dans le présent et puis le présent dans le futur, ça te demande beaucoup d'énergie et l'énergie que tu as besoin pour aller vers cette autre façon de percevoir. Et bien, elle dissipe tout ce que tu as, la force que tu as besoin. Parce qu'il faut que tu sois libre de tout ce que tu peux vouloir. Parce que le vouloir représente le frein de la liberté. Et la liberté, elle est là quand il n'y a pas de frein. Donc elle est libre. Elle est libre de toute demande. Elle est libre de toute conclusion. Libre. Et voilà que nous sommes dans une histoire, dans un moment de l'histoire de la race humaine, où cette liberté nous est offerte. Elle nous est offerte par nous-mêmes, en fait. Parce qu'on peut le voir mieux. On peut voir cette liberté. On peut la toucher. On peut la comprendre. Et on peut comprendre qu'est-ce qui nous empêche de nous rendre libres. Toute cette situation dans le monde qu'on vit, là, nous empêche d'être libres. Parce que tu veux de l'argent. Parce que tu veux des situations qui te conviennent. Parce que tu veux une maison plus grande. Parce que tu veux, tu veux, tu veux. Et bien, toutes ces situations-là t'empêchent d'être libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une maison, un endroit où dormir et quelque chose à manger. C'est des besoins qui sont légitimes. Mais vouloir, par la peur de manquer, par la peur de ne pas être réconforté, par la peur que le lendemain sera catastrophique, là, c'est autre chose. Et c'est ce qui a fait que le monde est arrivé dans une situation où tous, on a été propulsés dans un espèce de schéma de vie, d'atmosphère, de mode de vie, où tout le monde regarde midi à sa porte. Et c'est devenu une réalité pour beaucoup. C'est rentré dans les mœurs. Nous ne savons pas comment faire pour sortir de là. Et peut-être que nous n'y avons jamais pensé, non. Parce que la situation elle-même nous empêche. Donc il faut justement qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, comme là, maintenant. qui n'est pas seulement parce qu'il y a le coronavirus ou tout ça, mais parce que la vie aussi fait en sorte que ce que tu construis, elle est inexorablement détruite. Mais là, c'est plus voyant parce que c'est au niveau mondial, au niveau global. Il y a beaucoup plus de gens qui prennent conscience et qui en pâtissent et qui résument cette conscience, en fait, de voir que les choses, on ne peut plus continuer comme ça. On doit changer. Et justement pour changer, et bien, le changement qui vient devant nous là, nous le créons ça. Nous le créons inconsciemment, nous l'avons créé. Parce que nous avons regardé le monde à travers nos cinq sens. On a vu ce que c'était et ça nous donne des émotions, on a des réactions. Le monde que nous avons fait avec nos pensées, c'est le monde que nous voyons à travers nos cinq sens. Et quand on voit ce monde, on dit, c'est le monde. On ne veut pas le voir. On veut le renier. Et on veut accuser quelqu'un pour ce que c'est. Mais on ne veut pas se l'admettre que c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Nous l'avons fait pourquoi ? Parce que ça nous a donné pour un peu de temps du réconfort, du plaisir. Et c'est OK pour moi. On l'a toujours fait, c'est OK. Mais quand tu ne t'en rends pas compte et que tu subis tout ça, ça devient un problème. Ça devient un problème pour toi, pour les autres. Mais aussi, ça peut rester inconscient comme ça. Et où personne ne fera rien. Mais en général, celui qui a vu le mensonge, il ne peut pas laisser le mensonge se poursuivre, puisque le mensonge ne marche pas avec la vérité. Et quand tu as vu la vérité, il n'y a que la vérité qui existe. Le mensonge, il disparaît. Non ? Le mensonge, il disparaît. Puisqu'il n'est pas quelque chose de vrai. Il est inventé, il a été conçu, il a été mis en place par nous-mêmes. Nous, nous avons fait ce monde. Mais quand nous voyons le mensonge, nous vous dire, non, ça, ce n'est pas moi qui... Je n'aime pas voir tout ça. Et je renie que ça a été fait par mes propres actions, mes propres pensées, mes propres envies, mes propres désirs. J'ai donné de l'eau au moulin, pour que le moulin puisse tourner. J'en suis une partie. Je suis le système aussi. Il faut que... Si on a vu ça aujourd'hui, on voit que la direction qu'on a pris est totalement fausse. En fait, ce que tu es, tu es la direction, ce que tu es est faux. Et ça, c'est la chose la plus difficile de se rendre compte, que tu n'es pas vrai, que tu joues un rôle, que tu es dans une mauvaise direction. Toutes ces années et ces décennies et ces décennies, on a couru dans un sens. On ne s'est pas rendu compte. Il y a des gens certainement qui nous l'ont dit déjà dans l'histoire de la race humaine. Attention, il y a un fossé là-bas. Il n'y va pas. Fais attention. Mais non, nous y allons. Parce que nous ne voulons pas écouter autre chose que l'habitude. Tout ce qui a été mis en place, c'est notre vie. On continue comme ça. On ne réfléchit plus. Mais là, on est en face du précipice. Et c'est là où beaucoup d'entre nous se rappellent peut-être de la sagesse des aïeux qui les ont dit avec des mots sages de ne pas continuer sur cette voie. Ça a été difficile d'entendre. Mais on est obligé de l'entendre. Quand on t'a dit que tu étais ce que tu es, si tu te rends compte que tu es faux, de cette prise de conscience, cette lumière que tu es à ce moment-là, elle met de l'ordre. Elle arrange les choses. Et ces choses doivent être justement prises en compte pour ne pas rester dans l'ignorance. Parce que cette ignorance, elle est la prison. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.